Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On connaît maintenant la date de la bêta développeur publique. Alors soyez prêts pour tous ceux qui voudront tester en premier toutes les nouveautés iOS 16. Beta publique, la sortie officielle sera dans la semaine du 11 juillet. Une bêta publique sortira cette semaine-là et vous allez pouvoir tester toutes ces nouveautés. En attendant, on va parler de toutes ces nouvelles fonctions iOS 16 Beta 2 qui est sortie tout juste il y a 2 jours, 15 jours après la sortie iOS 16 Beta 1. iOS 16 Beta 2 a ajouté de nouvelles fonctionnalités et pas les moindres puisque dorénavant vous allez pouvoir sauvegarder votre iPhone en LTE. A partir de la 4G et la 5G, ça va être maintenant possible sur iCloud sans avoir besoin de le connecter à un réseau Wi-Fi. Alors attention pour ceux qui n'ont pas trop de data, du moment où vous aurez assez de data, vous allez donc pouvoir sauvegarder votre iPhone en LTE. Et ça c'est plutôt une bonne chose puisque si vous êtes à l'extérieur et si vous avez fait pas mal de choses sur votre iPhone, photos, vidéos, etc. Vous allez pouvoir sauvegarder maintenant votre iPhone en LTE et pour ça il va falloir aller l'activer directement à partir de réglages. Vous allez aller sur votre compte tout en haut. Une fois que vous êtes rentré dans votre compte, vous allez aller sur iCloud, vous rentrez à l'intérieur et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir faire une sauvegarde LTE sans connexion Wi-Fi. Ça c'est une des grosses avancées aussi iOS 16 Beta 2. On a donc sauvegardé cet iPhone et écoutez ici. Sauvegarder via cellulaire, activé. Sauvegarder via cellulaire. Allez, on passe tout de suite à la deuxième nouveauté, iOS Beta 2, c'est parti. Alors on va toujours rester dans réglages et on va aller dans mail. Qu'est-ce qui va se passer dans mail sous iOS 16 Beta 2 ? Alors Apple a pensé à tout de nouveau. Côté mail, si vous avez bloqué un utilisateur, vous allez avoir deux choix pour ces mails. Vous allez donc dans réglages, dans mail, pour rentrer à l'intérieur. Option pour les expéditeurs bloqués, placé dans la gorbeille. Bouton, marqué comme bloqué, activé. Option pour les expéditeurs bloqués, en tête. Voilà, ça aussi c'est une nouveauté iOS 16 Beta 2. Vous allez donc pouvoir choisir de ce que vous allez faire des mails des expéditeurs bloqués. Action, en tête, conserver. Vous allez donc pouvoir choisir, soit conserver leur mail, pour qu'ils arrivent directement dans votre boîte mail. Sélectionner, placé dans la gorbeille. Ou vous allez pouvoir demander à ce que ces mails soient directement placés dans la gorbeille, pour éviter de vous ennuyer. Là aussi, c'est vraiment une des grosses avancées iOS 16 Beta 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez déjà de ces deux petites fonctionnalités. Les messages provenant d'expéditeurs bloqués sont marqués comme bloqués. Ils peuvent être conservés dans votre boîte de réception, placé dans la gorbeille. Alors surtout faites attention, puisque par défaut c'est activé dans la corbeille. Si vous ne désirez pas voir vos mails des expéditeurs bloqués dans la corbeille, il faudra aller décocher cette case directement dans réglages, mails et expéditeurs bloqués. Le fonds dynamique astronomique a été mis à jour. Et maintenant, il vous montre un petit point, comme ici, où vous vous trouvez sur la Terre. C'est vraiment assez impressionnant de voir en temps réel sur notre iPhone, où on se trouve sur la Terre. Le fonds dynamique de la Terre, maintenant, met un point exact où vous vous trouvez. Bien sûr, pour avoir accès à cette fonction, il faudra autoriser la localisation. Dans Photos, lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous allez aller sur l'onglet Sélectionner, Album. Vous allez aller sur l'onglet Album, complètement en bas. Et ici, regardez, vous avez deux nouveaux choix, deux nouveaux items. La possibilité donc de supprimer les doublons. Et maintenant, votre album masqué, c'est-à-dire l'album où vous allez pouvoir mettre des photos cachées. Si vous ne désirez pas que certaines personnes tombent sur des photos un peu indiscrètes, vous allez pouvoir mettre vos photos à l'intérieur de cet album masqué pour déverrouiller cet album. Comme la preuve ici, regardez, masqué, face idée. Grâce à cette solution, la personne ne pourra pas aller voir les photos qui sont à l'intérieur de ce dossier. Donc, un petit dossier verrouillé qui pourra peut-être vous rendre bien des services. Alors, on peut s'apercevoir dans l'application Carte. Juste à côté du bouton Ajouter une carte est apparu un nouveau bouton. Le bouton Commande. Et en cliquant sur ce bouton, apparaît donc une toute nouvelle fonction Vos commandes. Vos commandes effectuées auprès des commerçants participants apparaîtront ici. Vos commandes auprès des commerçants qui participent à cette solution apparaîtront donc à cet endroit. Alors, des nouveautés dans l'application Traduction. Et maintenant, l'application Traduction prend en charge d'autres langues telles que le Thai, le Turc, l'Indonésien, le Polonais et le Néerlandais. Plutôt cool, des nouvelles langues dans notre application Traduction sous iOS 16 Beta 2. Voilà pour cette vidéo sous iOS 16 Beta 2. Alors, surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Et on se dit donc à très vite pour de nouvelles aventures accessibles pour tous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !